Musique Plus que jamais l'attend, pour les otages et leurs familles, l'Irak n'autorise aucun avion à se poser sur son sol. La possibilité d'un nouveau rapatriement de femmes et d'enfants s'éloigne. Musique Répercussion de la crise du Golfe en France, ni rigueur, ni austérité, ajustement, a dit Michel Rocard, à propos d'éventuelles modifications budgétaires. La Turquie au cœur du conflit. Dans ce journal, un reportage exclusif sur la base aérienne de l'OTAN d'Inzirlik au sud du pays. C'est d'ici que pourraient partir d'éventuels raids aériens en cas de guerre. Musique Jacques Fouroux quitte le terrain. L'ancien capitaine du 15 de France renonce à sa casquette de sélectionneur national à 9 mois de la Coupe du Monde, malaise à la Fédération. Musique Bonsoir, Bagdad a refermé ses frontières, l'espoir est retombé et une chape de plan s'installe à nouveau sur les 10 000 occidentaux otages qui forment le bouclier humain de Saddam Hussein. Les deux avions qui devaient aller chercher des femmes et des enfants à Bagdad sont restées bloquées aujourd'hui à Paris et à Londres. L'Irak n'autorise plus aucun avion étranger à se poser sur son territoire. Le chantage continue. Mathilde Pradier 700 otages libérés durant le week-end mais déjà pointent l'amertume des familles pour ceux qui sont restés là-bas. Première escale à Paris, l'avion d'Iraki Airways dépose 27 Français. Plus de 500 restent retenus en Irak et au Koweït. Quelques heures plus tard, le même avion se pose à Londres. 232 Britanniques à son bord qui en laissent près de 4500 dans le Golfe. A Washington, le leader démocrate Jesse Jackson qui accompagnait les femmes et les enfants affirme qu'il s'agit d'un tout petit pas. Ce matin arrivaient à Amman les derniers occidentaux de cette vague de libération. Quatre Français, des Britanniques, des Italiens, des Américains. Mais comme si 700 otages suffisaient, Saddam Hussein a fermé les vannes en annulant l'autorisation des vols de Virgin Atlantic en provenance de Londres, celui de l'Airbus d'Air France en attente aux bourgets. Désormais, l'Irak n'autorisera aucun avion étranger à se poser à Bagdad pour apatrier les ressortissants. Bagdad complique le départ des femmes autorisées à partir et pousse le cynisme jusqu'au bout. Sept Britanniques et trois Américains auraient été arrêtés alors qu'ils étaient venus chercher des visas pour leurs épouses. Peut-être seront-ils emmenés sur des lieux stratégiques comme des centaines d'autres. Enfin, à Koweïtiti, les conditions de vie des ambassades se détériorent. Les Américains sont obligés d'utiliser les meubles comme bois de chauffe et font bouillir l'eau de la piscine pour la boire. Sur le terrain diplomatique après l'échec de Perazdé Koué, la Rahmane, c'est bien sûr la rencontre Bush-Korbachov à Helsinki dimanche prochain qui apparaît comme la nouvelle date butoir. Cela n'empêche pas Yasser Arafat et Hussein de Jordanie de continuer leurs allées et venues dans le monde arabe et en Europe. Hussein de Jordanie qui est reçue en ce moment même à l'Elysée où l'on rejoint tout de suite Marc Mémont. Marc ? Oui, Élise, je vous reçois très bien. Le roi Hussein de Jordanie est arrivé à l'Elysée un peu après 19h. Il s'entretient donc actuellement avec le président Mitterrand pour essayer de trouver une solution à la crise. Le plan de Hussein de Jordanie est un plan de paix. Il en a parlé mais on n'en connaît pratiquement pas la teneur. On ne sait pas les conditions dans lesquelles cette paix pourrait être retrouvée. On sait simplement que c'est un plan qui ressemble à celui du Libyen Mohamed Kadhafi et puis du leader de l'OLP Yasser Arafat. Un plan qui passe de toute manière par le retrait des forces irakiennes du Koweït. Or on sait que Bagdad jusqu'à présent s'est refusé à toute solution de ce type. En tout cas, a toujours refusé de se retirer du Koweït. Merci Marc. L'Elysée est toujours. François Mitterrand clôturait aujourd'hui sa série de rencontres avec les leaders politiques français. Le chef de l'État recevait ce matin Jacques Chirac. Le numéro 1 du RPR n'a fait aucune déclaration à propos de la politique du gouvernement dans le Golfe. Georges Marchais en revanche a brisé le consensus politique français. Hugues Huet. Jacques Chirac et Georges Marchais étaient les seuls chefs de parti à ne pas avoir encore été reçus à l'Elysée. Le leader du RPR, arrivé en fin de matinée, s'est entretenu près d'une heure avec François Mitterrand. Mais il s'est refusé à toute déclaration. Il est vrai que le message du RPR est inchangé depuis le début de la crise. Le mouvement gaulliste n'entend pas gêner la politique de la France, une politique qualifiée de ferme. Par contre, le parti communiste, après s'être montré conciliant, commence à hausser le ton. Georges Marchais critique aujourd'hui le vote par la France de la résolution du Conseil de sécurité, autorisant l'emploi de la force si nécessaire pour faire respecter l'embargo. Le PC s'élève contre la logique de guerre. « Une confrontation militaire serait la pire des solutions aux problèmes posés. Les peuples arabes, comme les otages et soldats occidentaux, ont tout à y perdre. Actuellement, à l'impérialisme de Saddam Hussein répond l'impérialisme des États-Unis, qui voit dans la situation créée le moyen de contrôler cette région et ses richesses. La France ne doit pas se laisser entraîner dans cette logique. » Après cette série d'entretiens, l'Elysée a tout lieu de se montrer satisfait. En effet, François Mitterrand peut aujourd'hui se prévaloir d'une cohésion nationale, un atout indéniable dans la gestion de la crise. Vous venez d'entendre les propos nuancés de Georges Marchais. En fait, pas ou peu de critiques sur l'action diplomatique française. Rien de tel, en revanche, sur les premières réflexions du gouvernement en ce qui concerne les conséquences économiques de la crise. Première intervention du chef de l'État à ce propos ce matin. La France doit s'adapter sans délai à la situation, a déclaré François Mitterrand. Reste à savoir si cette mise au point à Arlette Chabot suffira à faire taire les critiques. Oui, en tout cas, Raymond Barre a la réponse à la question qu'il posait hier soir. Il disait « Si les socialistes ne veulent employer ni les mots d'austérité ni de rigueur, ils doivent en trouver un autre. » Eh bien, c'est fait. C'est le mot, effectivement, ajustement. On va donc adapter le budget 91 à la nouvelle facture pétrolière, évidemment, beaucoup plus lourde. Les actes définis par le président de la République ce matin sont extrêmement clairs. Économie d'énergie, lutte contre l'inflation, aide à l'investissement pour que les entreprises créent des emplois et réduction des inégalités, ce que souhaite depuis plusieurs mois le président de la République. En fait, Michel Rocard ne disait pas autre chose hier devant les socialistes en parlant d'efforts partagés. Alors, évidemment, si le président est intervenu ce matin, c'est pour calmer les esprits. Ceux des Français qui rentrent de vacances et qui entendent parler de tour de vis, ce n'est pas agréable. Et puis, surtout, calmer les esprits des socialistes qui, depuis quelques jours, se déchirent sur le thème du « qui va payer la note ? ». Alors, évidemment, c'était un peu paradoxal. Le président de la République, avec l'opposition, réussissait à préserver la cohésion nationale sur, effectivement, les problèmes militaro-diplomatiques. Et en revanche, il entendait les dissonances socialistes sur les problèmes économiques. On saura très vite si le président de la République a été entendu par ses amis socialistes, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci, Arlette. Dans les projets de modification du budget, justement, se pose bien sûr le problème du budget de la défense. « Notre armée est-elle vraiment adaptée aux nouveaux dangers de la crise du Golfe ? » Rien n'est moins sûr. Là où la guerre froide nécessitait en effet une armée de terre importante, un conflit avec les pays arabes devrait plutôt développer des moyens aériens. Les discussions sur le budget de la défense devraient donc s'amorcer beaucoup plus tôt que prévu. Pierre Babé. Sera-t-il la première victime de la crise du Golfe ? Ce char Leclerc, livré il y a quelques semaines seulement à l'admiration de la presse et du gouvernement, ce monstre de technologie, cet hyper doué des champs de bataille, c'est ce qui se fera de mieux lorsqu'il entrera en service. Le seul problème, c'est que lui a été lancé en pleine confrontation Est-Ouest et qu'il a pris un coup en quelques jours, un coup de vieux, pour ne pas dire une guerre de retard. Car le problème, tout le problème est là, les programmations militaires sont lancées pour 20 ans, alors comment colère à l'actualité ? En pleine crise du Golfe, voilà sérieusement relancé le débat sur la programmation militaire. Je pense qu'il serait raisonnable que dans la prochaine loi de programmation militaire, nous ayons plus d'avions gros porteurs à longs rayons d'action, d'avions de ravitaillement, de missiles de protection antiaérien, notamment, et peut-être de bateaux, de frégates également. C'est un secteur qu'il faut voir mieux équipé. Des matériels plus mobiles, plus souples, au détriment d'autres équipements plus lourds, naguère prévue pour le théâtre européen. La discussion budgétaire sur la défense ne pourra pas reproduire les clivages antérieurs, sous peine d'avoir elle-même une guerre de retard. Et face aux militaires occidentaux, l'armée irakienne, bien sûr, mais aussi des millions de civils volontaires irakiens. Saddam Hussein a affirmé il y a peu de temps pouvoir mobiliser 6 millions d'hommes. A Bagdad, une dizaine de camps d'entraînement ont ainsi été ouverts pour former ces soldats de fortune. Moradah Itabouch et Joseph Tual. Quelque part dans Bagdad, un camp d'entraînement a improvisé, un parmi tant d'autres dans la ville. Fonctionnaires, ouvriers, cadres, ils ont troqué leur tenue de ville pour l'équipement khaki. Chaque jour, ils sont des centaines à venir ici, sur ce terrain de football. Mais là, leur jeu n'a rien de pacifique. Cri de guerre, Kalachnikov au point, ils apprennent à tirer, pas encore à tuer, mais ils se tiennent prêts. Engagement patriotique avant tout, mais combien sont-ils réellement ces patriotes à suivre les yeux fermés leur président ? Impossible de le savoir. Les autorités irakiennes ont seulement permis à notre équipe de filmer ces images, histoire de montrer, de prouver même au monde, que tous les Irakiens, sans exception, sont prêts à répondre aux ordres de Saddam Hussein, aux doigts et à l'œil. Propagande, sûrement. Indoctrinement, également. Et ce, dès le plus jeune âge, témoins ces enfants tenus de combats qui ont manifesté la semaine dernière contre la présence américaine en Arabie saoudite. De l'autre côté, l'une des premières bases de l'OTAN prête à intervenir en cas de conflit, c'est la base d'Inzirlik, placée sous contrôle turc. Elle est à peine à 600 km de Bagdad. Les troupes de l'US Air Force y sont entraînées depuis des mois et donc pourraient intervenir immédiatement à la première alerte. Une base de l'OTAN jalousement gardée. Nos envoyés spéciaux en Turquie, Jean-François Gringoire et Marc Doux, ont pourtant pu y passer 24 heures. C'est un reportage exclusif. Inzirlik, à 500 km au sud d'Ankara, la base la plus orientale de l'OTAN, strictement dirigée et sévèrement gardée par les autorités militaires turques. A l'intérieur, les hommes de l'US Air Force et leur famille vivent bien sûr à l'américaine. A 600 km au nord-est de Bagdad, Inzirlik, qui n'est pas en état d'alerte, occupe une position stratégique déterminante. Les Irakiens le savent, mais ne se risqueraient jamais dans un raid aérien perdu d'avance si la guerre devait éclater. Nous n'avons pas vraiment changé nos activités ici, mais les consignes de sécurité sur la base sont beaucoup plus strictes. Nous craignons une éventuelle attaque terroriste qui pourrait se produire ici. Nous nous préparons pour d'importants exercices qui se dérouleront dans le cadre de l'OTAN en septembre. Les exercices d'alerte quotidien se font d'ailleurs avec une plus grande rigueur, preuve qu'un risque, même minime, existe. Inzirlik abrite le 39e Fighting Group, une escadrille sans avion qui accueille en permanence tous les appareils de l'US Air Force basés en Europe. Depuis deux semaines, 14 F-111 basés en Angleterre s'entraînent à Inzirlik. Le F-111, chasseur-bombardier tactique, un supersonique de très grande autonomie qui peut embarquer des armements nucléaires. Ce sont ces avions qui ont accompli, il y a sept ans, le raid sur Tripoli. Aujourd'hui, leurs pilotes sont de nouveau prêts au combat. Notre entraînement ici est tel que nous avons atteint le meilleur niveau que nous puissions espérer. Nos avions sont capables maintenant d'accomplir n'importe quelle mission de bombardement. Après les F-111, d'autres escadrons vont venir s'entraîner ici, intensivement, comme d'habitude. Mais chaque pilote américain qui viendra maintenant à Inzirlik sera qu'à tout moment, sa mission d'entraînement pourra se transformer en mission de guerre. On a aussi beaucoup abordé la crise du Golfe aujourd'hui à l'UNESCO, à Paris, pour l'ouverture de la conférence des pays les moins avancés, présidée par François Mitterrand et Pérez Découelard. Sur le plan politique, le chef de l'État a d'ailleurs tenu à rendre hommage au secrétaire général de l'ONU pour son action dans le Golfe en appelant au respect du droit international. On l'écoute tout de suite. Qu'est-ce qui peut le mieux garantir ? L'avenir de vos pays. Sinon, d'abord, le respect de leurs frontières, de leur intégrité. Il existe toujours des conflits et des ambitions. C'est normal, c'est dans la nature des choses. Et les répartitions établies à travers les siècles sont souvent très injustes. Mais pour les corriger, pourquoi ne pas compter sur le droit et sur les organismes, notamment sur les Nations Unies, qui viennent de démontrer plus que jamais dans leur histoire qu'ils étaient en mesure de se faire entendre ? Voilà pour le côté politique et diplomatique dans le domaine économique. François Mitterrand a annoncé aujourd'hui que la France s'engageait à augmenter sa contribution au développement des pays les moins avancés. Elle passera de 0,15% du produit national brut à 0,20%. Le chef de l'État a aussi demandé une réunion d'urgence du Fonds monétaire international. Il est vrai que pour ces 41 pays pauvres, appelés pudiquement pays moins avancés, la crise du Golfe aura des répercussions dramatiques. Cela n'a pas empêché les ambassadeurs du Koweït et de l'Irak d'être présents à la conférence. Claude Guénaud. Si l'Irak et le Koweït étaient présents, c'est de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir du pétrole qu'il était question à cette conférence. Les pays les plus pauvres pour lesquels la hausse du baril est une nouvelle calamité. Pour les pays les moins développés de la planète, les années 80 ont été celles de la régression et de l'appauvrissement. Leur richesse a reculé pour se situer à 1 000 francs par an par habitant. En France, le PNB par habitant est de 75 000 francs. En chemin, une dizaine de pays ont rejoint le groupe de ces nations défavorisées où vit presque 1 habitant de la planète sur 10. 28 pays africains en font partie. Leurs caractéristiques ? Malnutrition, mortalité infantile, analfabétisme, une industrie inexistante et une population qui vit essentiellement de l'agriculture. A cela s'ajoute une dette insupportable de 42 milliards de dollars, soit plus de 200 milliards de francs que n'arrive pas à combler l'aide extérieure. C'est aussi un intérêt vital pour les pays riches d'éradiquer la pauvreté parce que sinon, dans quelques années, les débordements qui vont en résulter toucheront directement ces pays. Il y a 10 ans, les pays riches s'étaient pourtant engagés à consacrer 0,15% de leur richesse à l'aide aux plus pauvres. La France ou les pays nordiques ont atteint cet objectif, mais la solidarité défaillante de nombreux pays riches a fait chuter l'aide au développement à 0,09%, creusant encore un peu plus le fossé entre le nord et le sud. Le reste de l'actualité est marqué par la disparition du petit Vincent dans la région de Sedan. Depuis une semaine, on n'a plus aucune nouvelle de ce jeune garçon de 12 ans. Tous ses vêtements ont été retrouvés hier, ce qui écarte la thèse de la fugue. 300 personnes, des gendarmes et des hélicoptères continuent leur recherche entamée depuis lundi dernier. Reportage sur place, Valérie Préteau. Les grands moyens ce matin à Sedan. Pour la première fois depuis la disparition de Vincent Decourt, un important dispositif est mis en place par les autorités. Gendarmes, CRS, sapeurs-pompiers, mais aussi et toujours les bénévoles. Au total, plus de 300 personnes à l'affût du moindre indice. 10h30, c'est le coup d'envoi des recherches. Coup de coude, ils avancent pas à pas pour ratisser la forêt à proximité du lieu de la disparition. En tête, les maîtres chiens. Un ratissage minutieux, systématique sur plus de 3 km en direction du stade de football. Et puis ici, dans le bois de la Garenne, où les vêtements du petit garçon ont été retrouvés. Un hélicoptère de la gendarmerie survole plusieurs fois la zone. Inlassablement, tout au long de la journée, les recherches se poursuivent. Ce soir, pas le moindre indice. Mais ici, c'est la stupéfaction. Personne ne peut croire à la fugue de Vincent. Vincent Decourt, 12 ans, allait rentrer en 6e. Un garçon ponctuel qui s'entendait bien avec ses parents. Je l'ai gardé pendant 4 ans et puis je gardais encore des vacances et le mercredi. Il était très gentil. Il fallait savoir le prendre, c'est tout. Mais enfin, il n'a jamais eu d'histoire avec lui. Ce soir, le ballon de football et le sac en plastique restent introuvables. Ici, le mystère s'épaissit après l'incroyable mise en scène découverte hier. Décidément, les agriculteurs ne sont pas satisfaits des mesures annoncées vendredi dernier par Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture. De nouvelles manifestations ont eu lieu en effet aujourd'hui encore un peu partout en France. Les éleveurs ont une nouvelle fois de plus bloqué des camions de viande pour protester contre la chute des cours. Bernard Ségara. Le président de la FNSEA avait prévenu même si les mesures déjà annoncées par le ministre de l'Agriculture vont dans la bonne direction, d'autres actions ponctuelles contre les importateurs seront poursuivies. C'est ainsi qu'à Colmar, l'année dernière, 50 éleveurs ont intercepté un semi-remorque italien transportant une quarantaine de bovins. Ils ont lâché les animaux dans la cour de la préfecture. Dans les Deux-Sèvres, appartenait à un commando d'éleveurs s'en est pris vers 21h à un camion frigorifique en provenance de Grande-Bretagne. 18 tonnes de viande ont été déversées sur la chaussée et arrosées d'essence pour la rendre impropre à la consommation, ceci pour protester notamment contre la chute des cours. Toujours dans les Deux-Sèvres, à Saint-Mexan, une centaine d'éleveurs sont allés saisir directement un cheptel d'origine indéterminée à l'abattoir de Nanteuil pour disperser les quelques 700 moutons sur la voie Poitiers-La Rochelle. Cette fois encore, les bêtes ont été arrosées de l'indane pour les rendre impropres à la consommation et ensuite lâcher dans la ville. Enfin, à Chambéry, à la suite d'un contrôle d'un camion frigo entré en Savoie ce matin, les agriculteurs se sont réunis devant la préfecture. La chute des cours et le contrôle aux frontières restent leur principale revendication. La fièvre n'est toujours pas retombée. Pas de chance pour les petites têtes blondes d'Hérouville-Sinclair. Dans le Calvados, la rentrée scolaire a été avancée d'une semaine. Ce n'est pas du sadisme de la part des instituteurs, loin de là. Il s'agit de réaménager le calendrier scolaire pour coller au mieux au rythme de l'enfant. Maigre consolation, mais une consolation tout de même. Ils auront une demi-journée de classe en moins par semaine. Reportage à Caen, Béatrice Pined et Joël Bouchon. 9h moins le quart, à Hérouville-Sinclair, 1200 enfants de 4 écoles, maternelles et primaires, ont été choisis pour servir de cobaye dans l'expérimentation des nouveaux rythmes scolaires. Ils rentrent une semaine avant leurs petits copains, mais eux, ils n'en savent rien. Retrouvailles, larmes, souvenirs de vacances et déballage du cartable tout neuf, la rentrée, c'est toujours la même. Alors, tu rentres à l'école aujourd'hui ? Ouais. Tu sais que tu rentres en même temps que les autres enfants ? Ouais, on se t'est fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Peut-être qu'on va apprendre à écrire. La grande expérience, c'est l'affaire des chronobiologistes, les spécialistes des rythmes de vie et donc des meilleures périodes d'écoute de l'enfant. En la matière, deux écoles, les Allemands avec leur plage horaire matinale et la théorie d'Hubert Montagnier. À savoir que toutes les matières dites fondamentales, en particulier les apprentissages au niveau français et mathématiques, se situeraient sur des moments forts d'attention, le matin, de bonheur, et en fin d'après-midi. Au groupe scolaire du Val, on a opté pour cette solution ainsi que pour un raccourcissement de la durée, du temps des vacances et de la semaine scolaire. Les enfants ne travaillent que les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 9 à 12 et de 14 à 17 heures. Entre les deux, et c'est la grande nouveauté, un temps de créativité laissé au libre-arbitre de l'enfant. Repas bien sûr, mais plus convivial et surtout des ateliers de théâtre, vidéo, piscine, bibliothèque ou sport. L'école s'ouvre ainsi sur l'extérieur, en tout cas, les parents apprécient. En sport, Jacques Fourroux quitte le 15 de France mais pas le rugby. L'entraîneur de l'équipe de France n'a d'autres à plus son jogging pour aller courir à Clairefontaine, mais il reste bien sûr attaché au rugby français. Il garde son poste à la Fédération. Jean-Philippe Guillen. Le départ de Jacques Fourroux de son poste d'homme de terrain du 15 de France marque la fin d'une époque longue de 9 ans. Neuf années synonymes d'une finale de Coupe du Monde et de 6 victoires dans le tournoi des 5 nations dont 2 grands chelèmes. Mais Jacques Fourroux, 27 fois international lorsqu'il jouait demi de mêlée, était devenu un entraîneur très discuté. Surtout pendant le dernier tournoi où il s'ingénia à faire passer des secondes lignes en piliers et des demi d'ouverture en trois quarts centres. Résultat, la France encaisse un sévère 21-0 contre l'Ecosse au cours d'un véritable cauchemar. La récente tournée en Australie ne permettra pas de redonner un style au 15 de France. L'issue semblait alors inévitable. Albert Ferraz décide enfin de retirer son protégé de la pousse mais Fourroux ne quitte pas le milieu. Ça fait déjà deux ans que Jacques Fourroux voulait arrêter d'être entraîneur. Bon, j'étais à Cap-Vert donc j'avais réuni les gens qui étaient allés en Namimi en Australie. Il m'a averti et je n'ai pas cru devoir continuer à l'obliger à faire quelque chose qu'il n'avait plus envie de faire. Le fait que Jacques Fourroux s'est démissionné de son poste ne veut pas dire pour autant qu'il quitte la direction de l'équipe de France car je crois que c'est lui qui gardera la mainmise sur la sélection, sur le choix des joueurs, sur le choix aussi certainement de l'homme de terrain et sur ce qui est important sur les options de jeu de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, si beaucoup vont peut-être se réjouir du départ de Jacques Fourroux en tant qu'homme, ça ne veut pas dire pour autant que l'équipe de France va changer de jeu. Le retrait de Fourroux laisse la place à Daniel Dubroca qui s'occupera des avants. Son adjoint, plus spécialement chargé des lignes arrières, ne sera connu que mercredi. Les deux hommes n'auront alors que très peu de temps pour préparer l'équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Soir 3 à 22h20 présenté par Marc Oetement avec bien sûr les derniers développements sur la crise du golf. Tout de suite, la météo complète de Florence Klein à demain 19h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501